Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui préoccupe énormément de monde et je pense que tu es concerné. C'est par moment en tout cas, c'est la surcharge mentale. Je vais te donner une astuce pour savoir comment la diminuer, comment accélérer aussi ta prise de décision et puis surtout comment gagner du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Learners, tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. L'idée de traiter ce sujet de la surcharge mentale m'est venue la semaine dernière en coachant Marie. Marie qui prépare un concours administratif et qui s'entraîne pour l'épreuve de notes de synthèse. Vous savez, on a une pile de docs de 40 documents analysés. Il faut pouvoir résumer les idées principales tout en structurant un plan introduction partie 1, partie 2, partie 3. Et Marie, elle se noie dans les documents. Elle veut tout lire et au moment de rédiger, elle prend des notes. Et puis au moment de rédiger, il y a plein plein de phrases qu'elle trouve géniales. Elle ne sait pas laquelle choisir. Elle passe du temps à se dire je vais choisir celle-ci, celle-là ou je vais utiliser tel mot, tel mot. Et au bout du compte, elle réalise son épreuve en 6 heures au lieu de 4, ce qui est assez gênant. Marie a un problème de choix, tout simplement. Pour illustrer la question du choix, je vais vous parler d'une expérience qui a été réalisée par Shina Yangar et Mark Lepper dans les années 2000, qui est l'expérience des confitures. Donc les chercheurs ont disposé sur un marché un stand de confitures. Alors le premier jour, ils ont disposé un choix de 24 confitures sur le stand, avec des dégustations qui étaient proposées. Et puis le deuxième jour, ils ont proposé un stand de 6 choix de confitures. Devinez quel est le stand qui a vendu le plus de confitures ? Et bien contre toute attente, c'est le stand des 6 confitures qui a fait le plus gros chiffre d'affaires. A première vue, le stand des 24 confitures a attiré énormément de monde. Les gens sont arrivés, ont goûté, la confiture de châtaigne, la confiture de framboise, la confiture d'abricot. Puis au bout du compte, ils se sont démotivés, fatigués à essayer de choisir. Et on finit par partir, pour la plupart, sans rien acheter. Alors que pour le stand des 6 confitures, entre l'abricot, la fraise et la framboise, finalement, allez, je choisis l'abricot et je repars avec mon bocal de confiture. Qu'est-ce que signifie cette expérience ? En fait, plus on a de choix, plus il est difficile de prendre une décision, puisqu'on utilise nos neurones, notre cerveau, à comparer, évaluer. Et finalement, vous le savez, vous avez dû le voir dans ma vidéo sur l'attention dirigée, que notre capacité d'attention est limitée. Donc au bout du compte, on est devant le stand, on se dit, j'en ai marre, finalement, je pars voir autre chose et je n'achète rien. J'en reviens à Marie. C'est exactement ce qui se passe quand elle analyse ses documents. Elle lit tout, elle veut tout regarder dans le moindre détail. Et au bout du compte, elle se fatigue à essayer de choisir quels vont être les exemples qu'elle va utiliser dans sa composition finale et quels vont être les mots et les documents qu'elle va exploiter le plus. Elle est fatiguée et elle va rendre un devoir qui va être peut-être incomplet et en tout cas, qui ne va certainement pas être qualitatif. C'est exactement ce qui va t'arriver au quotidien. Tu vas vouloir choisir une voiture, une machine à laver, un téléphone portable. Tu vas passer du temps sur Internet à choisir. Et puis, alors, Dieu sait s'il y a du choix sur Internet. Et finalement, tu vas t'épuiser. Soit tu vas faire le mauvais choix précipitamment, soit finalement, tu ne vas rien choisir. Tu vas passer des journées entières à faire ça et en attendant, tu ne vas pas faire ce qui est important pour toi. Juste pour l'anecdote, Barack Obama, ex-président des États-Unis, qui devait avoir énormément de choix à faire dans sa journée, je pense, a décidé, lui, de limiter ses choix pour les choses qu'il trouve futiles. Par exemple, il disait dans une interview qu'il n'avait que deux couleurs de costumes, les noirs et les bleus. Comme ça, le matin, le choix est vite fait. Alors, toi aussi, comme Barack Obama, pose-toi la question, dans ta journée, quels sont les micro-choix que tu fais, finalement, qui n'ont pas vraiment d'utilité ? Par exemple, si tu passes 30 minutes au rayon brosse à dents pour savoir quelle couleur, quel poil de brosse à dents tu vas choisir, est-ce que c'est vraiment essentiel pour toi ? Est-ce que tu n'as pas mieux à faire chez toi ou avec tes amis ou au travail ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu veux continuer l'aventure avec moi pour bouger ton cerveau, n'oublie pas de t'abonner et tu verras, tu vas trouver tous les conseils nécessaires pour reprendre le contrôle de ton cerveau et de ta vie. Bye ! Sous-titrage ST' 501